Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 3 octobre 2020, 20h01, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vous le savez, pas besoin de vous le répéter, mais des fois j'ai l'impression, avec certains, qu'il faut le répéter, ça va mal, et ça va aller de plus en plus mal, mais on va aller se détendre un peu, on va changer les idées, je sais que beaucoup d'entre vous, comme moi, pensez qu'il y a des civilisations lointaines dans cet espace infini, qui sont probablement bien plus avancées que nous, et qui sont probablement venus nous visiter aussi, et qui sont probablement à l'origine de notre présence ici. Qui sait? Il y a de plus en plus d'évidence, le Pentagone, les armées du monde entier, les militaires du monde entier, les marins du monde entier, les pilotes du monde entier, commencent à être de moins en moins gênés à parler de leurs épisodes, de leurs rencontres, de leurs expériences, très étranges. Donc, nos civilisations anciennes sont remplies de mystères, les pyramides, le sphinx, les grandes structures du passé qui sont inexplicables, leurs constructions sont inexplicables, leurs créations sont inexplicables, les écrits bibliques, les écrits anciens aussi, qui nous parlent de géants, d'anges venus du ciel, de chariots de feu, et de toutes sortes d'autres légendes qui ont pourtant l'air d'avoir toute une connectivité. Ça, c'est dans toutes les civilisations, il y a quelque chose là-dedans, comme dirait l'autre. Il y a quelque chose là. Alors, si dans toutes les histoires du monde et des écrits de nos anciennes civilisations de partout, tu as ces récits-là, ça doit être que, à un moment donné, hein, en tout plus moins, il y a un fond de vérité là-dedans. Mais on va rester avec les histoires contemporaines, maintenant on s'en va avec les anciennes structures en pierre du Moyen-Orient qui sont révélées par Google Earth. Des milliers de structures en pierre mystérieuses similaires aux lignes de Nazca au Pérou sont découvertes. Le Safaoui Wheel 6 en Jordanie fait partie des milliers de mystérieuses structures en pierre similaires aux lignes de Nazca au Pérou qui sont découvertes dans la région. Vraiment, vraiment étonnant. Dans les années 20, 1920, des pilotes de la Royal Air Force effectuant des vols par avion du Caire à Bagdad ont remarqué quelque chose de bizarre dans les champs de lave de Syrie de l'est de la Jordanie à l'Arabie Saoudite. Par seulement le paysage désertique sombre et stérile à des centaines de kilomètres de n'importe où, se trouvaient des milliers et des milliers de roues de pierre élaborées, mesurant jusqu'à 70 mètres de large et visibles uniquement du ciel. C'est ça qui est le plus étonnant dans tout ça. Donc, le lieutenant Percy Maitland a documenté la présence des structures mystérieuses dans un article de 1927 pour la revue archéologique Antiquity. Ils sont restés en grande partie secrets jusqu'aux années 1970, lorsque le Dr David Kennedy, maintenant professeur de classique et d'histoire ancienne à l'Université d'Australie-Occidentale, les a vus en grand nombre, tout en étudiant d'anciennes photographies d'enquête de Jordanie. À partir du milieu des années 1990, le Dr Kennedy a dirigé un projet de photographie aérienne visant à documenter les sites archéologiques jordaniens. Ces structures sont en grande partie inconnues, a-t-il déclaré. Souvent, vous ne pouvez voir aucune de ces structures depuis le sol. Ou vous pouvez simplement voir un fouillis de roches qui n'ont aucun sens, mais vous montez une petite distance et ils sont extraordinaires. Dans un article à paraître pour le journal of archaeological science, le Dr Kennedy révèle l'une des études les plus complètes sur ces structures en pierre qui s'étendent à travers le Moyen-Orient de la Syrie au Yémen et pourraient être au nombre de plus d'un million. Imaginez-vous! Les structures classées en sous-catégorie comprennent les roues, les anneaux, les pendentifs et les cairnes, différents légèrement dans la région, mais la plupart partagent des similitudes frappantes. Les roues sont de grandes enceintes circulaires ou subcirculaires, généralement avec des parois épaisses, souvent avec une ou plusieurs cloisons internes d'épaisseur égale qui ressemblent aux rayons d'une roue, tandis que les anneaux sont de petites versions qui peuvent être dévissées en interne ou non. Les plus nombreux sont les pendentifs composés d'une tête et d'une queue à Jeddah. Voilà, une queue ininterrompue s'étend sur 5 kilomètres. La plupart des structures ne mesurent pas plus de 50 centimètres de haut. Ils dominent vraiment le paysage, ce qui suggère que beaucoup d'efforts ont été déployés pour les construire sur une vaste zone, a déclaré le Dr Kennedy. Connus par les Bédouins comme les œuvres des vieillards, ils ont au moins 2000 ans, mais auraient pu être construits il y a jusqu'à 9000 ans, nous dit le Dr Kennedy. Comparés aux dessins de Nazca du désert péruvien qui remontent à l'an 400, se comptent par centaines et ont une largeur maximale d'environ 270 mètres, les motifs du Moyen-Orient sont plus nombreux, plus grands et beaucoup plus anciens. Ces champs de lave volcaniques sont le dernier endroit où vous vous attendez à trouver ce type de structure, a déclaré le Dr Kennedy. Le paysage n'est pas hospitalier, il a l'air sombre et stérile. Ils sont si inhabituels. Au moins 3000 structures ont été découvertes en Jordanie, et les recherches récentes du Dr Kennedy ont documenté près de 2000 en Arabie saoudite spécialistes de l'archéologie romaine. Il utilise la photographie aérienne recueillie lors de voyages annuels en Jordanie depuis 1997, mais pour l'étude saoudienne, il a utilisé des images haute résolution de Google Earth. Ce que David fait, c'est un travail de pionnier, a déclaré. Le Dr Tobias Richter, professeur adjoint au département d'études interculturelles et régionales de l'Université Copenhague, et archéologue travaillant également en Jordanie. Avec Google Earth, nous avons atteint une position où vous pouvez effectuer des recherches depuis votre bureau au Royaume-Uni, ou en Australie, ou partout où vous pouvez y accéder. C'est un énorme progrès pour nous, mais c'est un outil qui doit fonctionner avec, dans le champ et regardant, par terre. Le Dr Kennedy a scanné 1241 km² de terrain près de Jeddah, une bande de 17 km de large sur 73 km de long. À l'aide de Google Earth, il a enregistré six catégories de sites sur les champs de lave, de balsat, mais l'étude des milliers de sites a soulevé plus de questions qu'elle n'en a répondu. Dans l'échantillon de Jeddah, aucun cerf-volant qui se chiffre par centaines en Jordanie n'a été trouvé. Et encore personne ne sait à quoi il servait. La fonction des cerf-volants est en grande partie supposée. C'était peut-être de grands pièges pour conserver l'orinx ou la gazelle. Il pourrait s'écouler des décennies avant que les sites ne soient tous fouillés et étudiés correctement. Le Dr Gary Rolafson, professeur au département d'anthropologie du Whitman College de l'État de Washington, qui travaille également sur des sites préhistoriques en Jordanie, a trouvé des centaines de structures de basaltes. La plupart sont des tombes et des bâtiments rituels situés sur deux sites à l'est d'Azrak, en Jordanie, mais il existe également des formes similaires à celles étudiées par le Dr Kennedy. Il y a trois roues à Wissad, Pools, l'un des sites de Jordanie, qui sont vraiment bizarres, a déclaré le Dr Rolafson. Je ne sais pas ce que sont ces choses, mais les enterrements sont faits en même temps que les roues. Vraiment, nous ne faisons que deviner, nous ne savons pas ce qu'ils sont, mais ils sont élaborés. Personne n'a encore entrepris une étude aussi détaillée des autres pays, bien que le Dr Kennedy ait déclaré qu'il n'avait vu aucune structure aux Émirats arabes unis ou à Oman. Les images satellitaires ou aériennes complètes du Golfe ne sont pas courantes, car la plupart des pays du Moyen-Orient ne les fourniront pas pour la recherche archéologique et limiteront l'utilisation de l'espace aérien. Ceux qui existent pour la plupart sont d'une résolution trop faible pour les rendre utiles pour l'étude. Le Dr Kennedy prévoit de continuer à étudier les images satellites saoudiennes pendant au moins deux ou trois ans pour cataloguer les structures et essayer de leur donner un sens. Pour l'instant, seuls quelques chercheurs travaillent dans cette région éloignée, mais ils s'attendent à ce que d'autres se joignent à eux au fur et à mesure que les résultats émergent. C'est une zone très éloignée et difficile d'accès, a déclaré le Dr Rolofsson. Nous avons jalonné une place dans une région où personne ne voulait aller. Nous découvrons un nouveau monde que personne n'a pris la peine de regarder auparavant. Et grâce à Google Earth, étudier le désert du Moyen-Orient ne sera que plus facile avec l'avènement de la technologie utilisant l'imagerie satellitaire et la photographie aérienne. Il y a un regain d'intérêt pour le rôle que ces régions marginales ont joué, a déclaré le Dr Richster. Il y a beaucoup de moments clés dans l'histoire humaine qui se sont produits en Arabie saoudite, et c'est pourquoi c'est un lieu de travail si fascinant. Et ça nous amène à cette vidéo de History, que je vais vous traduire, résumer, une traduction, je vais vous faire un résumé de cette vidéo-là, qui nous parle justement de ces pierres, de ces roues de pierres du Moyen-Orient. C'est une vidéo qui date du 13 août 2019, donc ce n'est pas si vieux. Je vous la laisse dans la boîte de description, comme l'article que je viens de vous lire. Vous pourrez aller l'écouter. Moi, je vais vous la traduire en résumé, puis après ça, même si vous ne parlez pas anglais, vous allez comprendre exactement ce dont il est question ici. Donc, on s'en va tout de suite à cette vidéo-là, que je vais faire tourner dans l'arrière de l'écran, pour que je l'ai dans le son de mon oreille. Et moi, je vous traduis ça pendant que ça joue, et le lien est dans la boîte de description. Vous allez pouvoir regarder cette vidéo-là, vraiment fascinante, et vous allez comprendre le propos de la vidéo. C'est ça qui est le plus important, même si vous n'êtes pas bilingue. Donc, c'est parti. On est en 2011, en Arabie Saoudite. Donc, des satellites de Google Earth et des photographies aériennes ont révélé des images, beaucoup d'images de ces fameuses roues de pierres mystérieuses, qui ont été gravées dans la Terre. en Syrie, en Jordanie et en Arabie Saoudite. Donc, moi, je les vois, c'est vraiment fascinant. Vous allez voir ces images-là, c'est quelque chose de vraiment bizarre. Ça a été découvert en 1927, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'article. Donc, on pense que ces cercles-là existent par milliers, par milliers, mais on a même vu dans l'article peut-être millions. Ils remontent à plus de 2000 ans, peut-être même 9000 ans. Donc, ils peuvent aller de 70 à 200 pieds de largeur. Donc, nos fameux amis, ceux qui étudient les phénomènes extraterrestres, ceux qu'on appelle les théoriciens de nos anciens astronautes, pensent que tout ça, c'est un... C'est un pattern global. Toutes ces structures, ces espèces de... de représentations, appelons-les comme ça, un plan global. Comme nous dit Linda Malton, qui est une journaliste de Heard Files, un enquêteur, ça ressemble à... C'est une intelligence vraiment supérieure qui est derrière tout ce qui a été construit dans tout notre passé. Et construit et pensé parce que, encore aujourd'hui, on est incapable de comprendre et imaginer comment on a pu faire, par exemple, construire ces pyramides de Gizé, le Sphinx, toutes ces pierres de Stonehenge, un peu partout qui pèsent des tonnes et des tonnes et des tonnes, et plein d'autres constructions fascinantes, des pyramides partout. Comment on a pu faire ça sans une aide d'une intelligence supérieure? Donc, ça a tout été construit dans un but précis. Quelqu'un a voulu faire ça pour envoyer un message. Donc, ces cercles-là, ça parle à quelqu'un, d'autant plus qu'ils ne sont visibles que de l'espace, que des airs. Et ça, elle nous ramène au Pérou avec les lignes de Nazca et elle nous dit, voyez-vous, à combien de distances on est séparés entre le Moyen-Orient et le Pérou? Le Pérou est dans un hémisphère et la Jordanie et la Syrie sont dans un autre hémisphère. Ils sont de deux côtés différents de la planète. Mais on parle ici, nous dit le journaliste en question, on est de deux côtés complètement différents de la Terre, mais on parle peut-être de moyens de communication similaires. Donc, comme nous dit Mme Evans, qui est une physicienne et une géographe, elle nous dit, merci à Google Earth parce que grâce à Google, on peut voir toutes ces structures. c'est bon.